Alors, il y a une grande excitation autour de votre quiche Lorraine depuis très tôt ce matin dans la rédaction, tant qu'on veut dire. Après les sorsies ! Mais oui, et tout cela est dû notamment à Sophie qui vit à Paris et qui vous a écrit. Cher Cyril Lignac, je suis une spécialiste de la quiche Lorraine et je voudrais savoir pourquoi quand on fait la garniture, elle s'affaisse. Alors, c'est pas vraiment bon spécialiste, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as une explication, elle vous tutoie, et une solution pour qu'elle reste gonflée ? Alors vous Yves, est-ce que vous faites des quiches Lorraine ? Non. Bon alors je vais vous donner une bonne recette. Non mais j'aime bien ça, mais je n'en fais pas. Alors... N'importe quelle tarte au fromage me fera plus plaisir. C'est un autre... Donc là qu'il y a une pâte brisée, déjà, ce qui est important c'est de la faire très épaisse. Plus elle est épaisse, plus elle est onctueuse, plus elle est fondante. A la maison, on a toujours tendance à la faire très basse, on achète souvent la pâte, et on la fait assez basse. Ce qu'il faut c'est faire sa pâte, la mettre dans un moule un peu plus épais, un peu plus haut, et faire un appareil tout simple. 6 oeufs entiers, 50 centilitres de crème, les lardons, ça c'est pour après, et on met 80 grammes de fromage râpé. On met 40 grammes à l'intérieur, et on fait revenir les lardons de côté, on fait la pâte, on pique la pâte, on met les lardons. Alors moi j'aime bien mélanger, mettre un peu de poireaux, pas faire simplement, mais la quiche Lorraine c'est vraiment que des lardons. On verse l'appareil. Je vous signale qu'on va recevoir des lettres d'insulte des Lorrains, qui ne veulent pas, non non mais je vous préviens, je sais que vous êtes parfaitement lucide, ils ne veulent ni fromage, ni poireaux, mais allons-y. Non mais moi c'est ma petite recette à moi. Oui, mais bien sûr, c'est ce qui vous intéresse. Non non non, je vous protège, je suis là pour ça. On met les lardons, on met l'appareil dessus, et moi je mets un petit peu de fromage dessus, pour que ça gratine. On cuit à 180 degrés, pendant 45 minutes à une heure selon l'épaisseur, et là quand c'est bien doré, bien croustillant, on la sort. Et moi je l'aime juste tiède, je peux dire comment je l'aime ? Avec une petite salade, des pommes vertes, et quelques petites carottes râpées. C'est parfait, merci. Et j'ai un repas complet. Un repas complet qui vous était proposé par Cyril Ignac, pour sa recette de poté, en quelque sorte. Qu'il appelle quiche Lorraine. Merci beaucoup.